C'est un citoyen, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes le 26 juin, d'après mon calendrier, c'est la Saint-Antelme, mais c'est surtout la Saint-Pierre, et j'ai donc ce soir une grosse pensée pour feu, mon papa, Pierre Baudouin. Le Tour de la France par deux enfants, par G. Bruneau, une lecture par Grégory Baudouin, chapitre 26, intitulé La modestie, histoire du peintre Claude le Lorrain, et donc le proverbe du jour. « Voulez-vous qu'on pense et qu'on dise du bien de vous ? N'en dites point vous-même. » Vous allez comprendre. Un jour, Julien arriva de l'école bien satisfait, car il avait été le premier de la classe, et il avait eu beaucoup de bons points. « Puisque vous avez si joliment travaillé, Julien dit Madame Gertrude, venez vous distraire avec moi, je vais chercher de l'ouvrage au magasin qui me donne des couleurs, il fait beau temps, nous suivrons les promenades d'épinal. » Julien, tout joyeux, s'empressa de poser son carton d'écolier à sa place. Madame Gertrude mit son châle, on ferma la porte à clé, et on partit. Chemin faisant, Julien, bien fier d'avoir été le premier, se redresser de toute sa petite taille, il ne manque à point de dire à Madame Gertrude que pourtant il était parmi les plus jeunes de sa division. Il raconta même, en passant devant la maison d'un camarade, que le petit garçon, qui demeurait là et qui avait deux ans de plus que lui, n'en était pas moins le dernier de la classe. Enfin, je ne sais comment cela se fit, c'était sans doute l'enthousiasme du succès, mais Julien sortit de son naturel aimable et modeste, jusqu'à se moquer du jeune camarade en question, et il le déclara tout à fait sot. « Mais Julien, dit Madame Gertrude, est-ce que vous seriez vaniteux ? » « Par hasard, est-ce que vous seriez vaniteux ? » « Je ne vous connaissais pas ce défaut-là, mon enfant, et j'aurais bien du chagrin de vous le voir prendre. » « Mon Dieu, Madame Gertrude, quand on est le premier de la classe à l'école, est-ce qu'on ne doit pas être, un tant soit peu, fier ? » « Mon enfant, vous pouvez être content d'avoir le premier rang en classe, sans pour cela vous moquer les autres. Songez d'ailleurs que si vous êtes moins sot qu'un autre, ce n'est pas une raison d'en tirer vanité. Avez-vous oublié, Julien, que ce n'est point vous qui vous êtes fait ce que vous êtes ? » « Et d'ailleurs, mon garçon, rien ne me prouve que le camarade dont vous vous moquez n'est pas cent fois plus d'esprit que vous-même. » « Eh non ! » « Tenez, je vais vous dire une histoire qui vous rabaissera peut-être votre vanité d'écolier. » En même temps, la bonne dame Gertrude fit arrêter Julien en face d'une statue devant laquelle ils passaient tous les deux. On ne descendait pas les statues à l'époque. Parenthèse. Voyez-vous cette statue, Julien ? Eh bien, regardez-la comme il faut. C'est celle du plus grand des peintres de paysages qui ait jamais existé. Il s'appelait Claude Gelé. Et on l'a surnommé le Lorrain, en l'honneur de son pays, car il est né dans ce département et en est une de ses gloires. Ce petit Claude était fils de simples domestiques. Dans son enfance, on le croyait presque imbécile. Tant son intelligence était lente et tant il avait de peine à apprendre. Ses camarades de classe se moquaient alors de lui. Comme vous faisiez tout à l'heure, Julien, et cependant, leur nom à tous est resté inconnu. Tandis que celui du petit Claude est devenu célèbre dans le monde entier. Que cela vous apprenne, mon ami, à ne point vous moquer de personne et à ne point vous croire au-dessus de vos camarades. Julien, rougit, un peu embarrassé. Et la bonne vieille reprit. Le pauvre enfant qui était si mal partagé de la nature eut encore le malheur de perdre son père et sa mère dès l'âge de douze ans. Resté en apprentissage, resté orphelin, on le mit en apprentissage dans une pâtisserie. Son frère, qui était dessinateur, voulut alors lui enseigner le dessin et il ne put y réussir. Enfin, un jeune parent du Claude l'emmena à Rome. C'était en Italie et à Rome que se trouvaient alors les plus grands peintres. Le petit Claude fut alors placé à Rome au service d'un peintre pour apprêter ses repas et pour broyer ses couleurs. Il était là, broyant du blanc sur le marbre, du bleu, du rouge et il voyait ensuite, grâce au pinceau de son maître, toutes ses couleurs s'étendre sur la toile et former de magnifiques tableaux. Peu à peu, il prit goût à la peinture et son maître lui donna quelques leçons. Lorsque Claude venait à sortir de la ville et qu'il parcourut la campagne, il restait des heures entières à regarder les paysages, les arbres, les prairies, le soleil qui s'élevaient ou se couchaient dans les montagnes. Il se rappelait les paysages de sa chère Lorraine, qu'il avait tant de fois regardé des heures entières sans maudire, alors que ses camarades d'école qui jouaient étourdiment sans rien remarquer des belles choses de la nature se moquaient de son air endormi. Claude était maintenant sorti de ce long sommeil où s'était écoulé son enfance. Il essaya de transporter sur les tableaux les paysages qui le frappaient et il réussit si bien que dès l'âge de 25 ans il s'était rendu illustre. Il travailla beaucoup et devint très riche car ses tableaux se vendaient à des prix fort élevés. De nos jours leur valeur n'a fait qu'augmenter et avec le temps on estime un demi-million quatre tableaux de Claude le Lorrain qui ornent aujourd'hui le palais de Saint-Pétersbourg. Ce que nous avons à Paris au musée du Louvre sont d'un prix inestimable. Eh bien Julien que pensez-vous de ce récit ? Oh madame Gertrude répondit l'enfant qui avait honte de sa faute embrassez-moi je vous en prie embrassez-moi et oubliez les sottises que j'ai dites tout à l'heure jamais plus je vous le promets je ne me moquerai de personne à la bonne heure à la bonne heure petit Julien et quand vous serez tenté de les faire de le faire rappelez-vous notre grand peintre le Lorrain rappelez-vous notre grand peintre de Lorraine et que son souvenir vous rende modeste Alors la gravure du jour eh bien la voici et il se dit sur cette gravure Claude le Lorrain peignant un tableau la petite tablette qui tient qu'il tient de sa main gauche s'appelle la palette c'est sur la palette que sont étendues les couleurs le bleu le blanc le noir le rouge etc de sa main droite il tient le pinceau près de lui un jeune aide est occupé à broyer les couleurs que le peintre étendra ensuite sur sa palette voilà voilà je ne vous dis pas à demain comme habituellement mais je vous dis à lundi demain je ne pourrai pas enregistrer donc je vous dis à lundi si vous le voulez bien par le ciel partout pour tous que la force soit avec vous salut et fraternité à lundi Sous-titrage ST' 501